Point to point, la course clochée, aïe aïe aïe, je veux te voir à Château-Bontier, le 5 mai, aïe aïe aïe, je veux te voir à Château-Bontier, le 5 mai, oh oh. Gilles Baratou, alors qu'est-ce qui te motive toi dans l'organisation de ce Point to Point, à quoi ça te fait penser ? Alors moi c'est très simple, ce qui m'a vraiment intéressé au départ, c'est de faire une association déjà de professionnels et de proposer des courses amateurs à des gens qui ne connaissent pas du tout les courses, en l'occurrence, moi c'est ce qui me motive, faire venir des gens aux courses qui ne sont jamais venus aux courses, qui vont découvrir les courses, il n'y a pas l'histoire du jeu d'argent, en plus il y a le côté ludique avec les food trucks, la musique et ainsi de suite, et c'est vraiment de faire voir aux gens qu'il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que le pari, il n'y a pas le machin, et de faire venir des nouvelles personnes aux courses, et en plus c'est une association, moi étant vétérinaire de plein de mes clients, des entraîneurs très connus, qui se motivent bénévolement, voire même on met de l'argent de notre poche pour ce truc là, on n'a rien à y gagner, la seule chose qu'on a à y gagner, c'est de promouvoir les courses et promouvoir le cheval dans notre région, en plus sur un hippodrome qui était moins utilisé et qui ne mérite pas de ne pas être utilisé. Et qu'est-ce qui fait qu'à ton avis il y aura 3000, 4000, 5000, 10 000 personnes, pourquoi pas, qu'est-ce qui peut faire ça ? Alors ça c'est très simple à mon avis, c'est parce que déjà on est à Château-Gontier, alors Château-Gontier est une ville qui bouge, il y a beaucoup de jeunes, ça bouge beaucoup, l'hippodrome avait une très bonne réputation, et a toujours une très bonne réputation, mais à l'époque des courses c'était la fête au pays, la kermesse, en plus là on va vraiment privilégier l'esprit kermesse, où il y aura la musique tout au long de la journée, on va commencer tôt le matin, finir tard le soir, donc il y a vraiment ce côté ludique en plus des courses, où souvent à la fin des courses tout le monde rentre chez soi et machin, là on va pouvoir rester, partager un bon moment, et puis il n'y a pas cette histoire du pari, du machin, on va arrêter tout ce qui est rentabilité, et là on va être vraiment le pur, le bon moment de partage, sport, en plus Guy Deniau a une très bonne idée avec la voiture, à l'entrée à je ne sais plus combien, enfin un tout petit prix, avec un maximum de monde dans la voiture, donc on veut vraiment faire venir des gens qui n'ont pas de moyens, qui veulent venir découvrir les courses, donc ce n'est pas une histoire d'argent.